Dans l'algorithme de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance, les compressions thoraciques sont indiquées si la fréquence cardiaque du nouveau-né reste inférieure à 60 battements par minute, malgré au moins 30 secondes de ventilation efficace. Le but des compressions thoraciques est de pomper mécaniquement le sang pendant que l'on continue à ventiler. Fréquence cardiaque à 30 par minute, il faut débuter les compressions thoraciques. Avant de débuter les compressions thoraciques, la FIO2 doit être réglée à 100%. S'il n'y a que deux personnes présentes, il est nécessaire d'appeler à l'aide une troisième, voire une quatrième personne, pour la pose d'un cathéter veineux ombilical. Si trois ou quatre personnes sont présentes d'emblée, la pose du cathéter veineux ombilical doit être initiée dès le début des compressions thoraciques. Pendant que le soignant à la tête continue la ventilation, l'autre soignant commence les compressions thoraciques. On peut laisser le nouveau-né dans sa position initiale ou le tourner entre 45 et 90 degrés. Le nouveau-né doit être sur un support ferme. La technique des compressions thoraciques recommandée est celle dite des pouces superposées et non pas celle dite des deux doigts, car elle permet un meilleur contrôle de la dépression appliquée et génère un pic systolique et une pression de perfusion coronaire supérieure. Les mains de l'opérateur encerclent le thorax du nouveau-né, les pouces sur le tiers inférieur du sternum, entre la ligne bimamlonaire et l'appendice xyphoïde, les doigts sous le bébé, le long du rachis. Les pouces sont placées l'un sur l'autre. La pression des pouces est appliquée verticalement pour comprimer le cœur entre le sternum et le rachis. Le thorax doit être déprimé d'un tiers du diamètre entéro-postérieur. Les pouces superposés doivent rester en contact avec le thorax lors de la compression et du relâchement pour garantir la régularité et l'efficacité des compressions. Il faut faire 90 compressions et 30 insufflations sur une minute secondes, soit un cycle de trois compressions et une insufflation sur deux secondes. Il est nécessaire de coordonner la ventilation et les compressions thoraciques. La personne en charge des compressions compte à voix haute et 1 et 2 et 3, alors que la personne qui ventile insuffle en disant ventile. La verbalisation des actions garantit une bonne coordination et un bon rythme. Les complications des compressions thoraciques, telles une fracture de côte ou une contusion pulmonaire, sont exceptionnelles et peuvent survenir en cas de technique inadéquate et ne doivent pas conduire à une fréquence ou une dépression insuffisante. Il est nécessaire de réévaluer la fréquence cardiaque toutes les 30 à 45 secondes pour décider de la poursuite ou non des compressions thoraciques. Il a été montré que le retour à une circulation spontanée peut prendre plus de 30 secondes après le début des compressions thoraciques. On cesse les compressions thoraciques dès lors que la fréquence cardiaque est supérieure à 60 battements par minute. Si la fréquence cardiaque reste inférieure à 60 battements par minute lors de la première évaluation, il faut poser un cathéter veineux ombilical et administrer de l'adrénaline, tout en vérifiant l'efficacité de la ventilation à 100% de FiO2. la technique des compressions thoraciques ainsi que la bonne coordination ventilation compression.